Salut les VR4Players, les fêtes approchent et on espère que tous vos cadeaux de Noël sont prêts. C'est l'heure de regarder un peu ce qui s'est passé cette semaine du côté du PlayStation VR 2. Il y a quelques trucs intrigants, vous allez voir. Comme d'hab, le pouce, la cloche, le Tipeee. Allez hop, c'est parti pour le résumé de la semaine juste avant Noël. La fin d'année arrive et on sent bien que les studios veulent peut-être nous dire quelque chose. C'est le cas de Endreams qui vient de tweeter cette semaine que leur community manager retenait toutes les incroyables nouvelles que le studio souhaitait partager pour 2024. Avec une belle illustration mettant en scène Spider-Man, de quoi exciter comme des malades les joueurs PlayStation. Alors, nouvelle IP en approche ? Oui, c'est possible. On vous rappelle que Endreams sont à l'origine de titres comme Ghostbusters, Fract et surtout dernièrement Synapse, financés en partie par PlayStation. Le studio est bourré de talent. C'est aussi un partenaire de choix pour sous-traiter de grosses licences. On pense notamment à des titres de sale VR comme Farcraft VR par exemple. On sait que PlayStation et Sony se sont rapprochés de ce studio pour leurs deux derniers titres. Alors, tout est possible. Le tout, c'est de rester attentif aux communications du studio en 2024. PlayStation vient de sortir un tout nouveau trailer pour le PS VR 2. Cette vidéo met en lumière les premières réactions de quelques joueurs après leurs premiers essais du PlayStation VR 2. Deux choses sont à noter dans cette vidéo. Tout d'abord, la volonté de Sony de mettre enfin en avant les gros titres du PS VR 2. On veut parler de Resident Evil 4, Gran Turismo 7 et Horizon Call of the Mountain. La seconde chose à noter est sans doute la zone géographique choisie pour réaliser ce trailer qui semble se situer en Asie ou en Inde, avec des intervenants parlant à la fois indie et anglais. Et ce n'est pas une coïncidence quand on sait que le PS VR 2 est disponible en Inde depuis le 8 décembre. Bon, on se doute bien que le nouveau casque VR de PlayStation ne se vendra pas comme des petits pains dans un pays où le salaire moyen mensuel n'est que de 545 euros. Cependant, il ne faut pas oublier que l'Inde est aussi le pays le plus peuplé du monde avec 1,480 milliard d'habitants. Cette ouverture à un tel marché a dû certainement entraîner des adaptations sur les stocks mondiaux. Et pourquoi pas la mise en attente de certaines annonces de jeux. Rien n'est jamais vraiment laissé au hasard sur un marché. Une chose est sûre, c'est que les indiens vont eux aussi demander des jeux et que le PS VR 2 n'en est qu'à sa phase de lancement. La grosse annonce de la semaine, la voilà. C'est terminé. Le studio First Contact Entertainment ferme ses portes, c'est officiel. Après presque 8 ans d'existence, le studio fermera ses portes d'ici la fin de l'année, donc dans quelques jours. Il a déclaré Le manque de soutien à la VR au sein de l'industrie a finalement eu des conséquences. En tant que développeur de jeux VR AAA, nous ne sommes tout simplement pas en mesure de justifier la dépense nécessaire pour aller de l'avant. Nous sommes une équipe d'innovateurs courageux prêts à pousser les nouvelles technologies à ses limites. Je suis extrêmement fier de l'équipe et reconnaissant envers nos investisseurs, nos partenaires et bien sûr notre communauté de joueurs dévoués et passionnés. Ça a été une balade sauvage. Merci. Les serveurs de Firewall Ultra devraient rester ouverts, au moins pendant une période non définie, mais il ne faudra pas attendre de nouvelles mises à jour sur le jeu. Le patch 1.13 annoncé cette semaine sera donc le dernier. Cette semaine sur le store, c'est le studio Ikimacho qui vous fera suer comme des cochons sur son jeu, Tiger Blade. On vous rappelle vite fait ce qu'est le jeu Tiger Blade. Dans Tiger Blade, vivez les combats les plus brutaux et les plus intenses du cinéma d'action coréen sur PlayStation VR 2. À coups de sabre et de pistolet, massacrez tous les ennemis sur votre chemin dans une course-poursuite effrénée à travers les environnements miticuleusement recréés des ruelles, des marchés et des docks de Séoun. L'action se déroule dans une Corée alternative où vous incarnez la plus dangereuse des assassins du gang Orangi des Clans du Tigre. Alors que vous avez reçu l'ordre de voler un mystérieux paquet à une bande rivale, vous vous retrouvez nez à nez avec un bébé tigre dont on pensait pourtant qu'il avait disparu il y a plus de 100 ans. La créature mythique devient alors l'objet des convoitises de tous les gangs de la région, y compris au sein du vôtre. Tiger Blade est hautement rejouable avec un système de scoring, un leaderboard en ligne, du speedrun et des objectifs secondaires. Vous voudrez battre votre temps, on vous le garantit. L'intensité de l'action atteint son paroxysme sur PlayStation VR 2 grâce aux vibrations haptiques, aux détentes adaptatives et aux vibrations du casque. Nous vous avons proposé une vidéo de présentation cette semaine et c'est El Rocco qui s'y est collé. Ce jeu va ravir sans aucune hésitation tous les fans du genre. Si vous avez apprécié des titres comme Pistol Whip, on pense que ce Tiger Blade sera fait pour vous. Le jeu idéal pour perdre des calories après les fêtes. Hôtel R&R que l'on connaissait déjà sur PSVR se paye une mise à jour gratuite pour les possesseurs de la version PS4 cette semaine. Dans le cas contraire, il vous en comptera 20,99€. Hôtel R&R est le simulateur Gonzo VR Rockstar qui encourage les mauvais comportements. Vendez votre amodéable, détruisez des hôtels et devenez infâme. La pression du personnel de l'hôtel et de vos propres poignées mous est contre vous. Mais avec plus de 36 armes et un tour du monde devant vous, il est temps de faire preuve de créativité. Chaque hôtel est un terrain de jeu unique de démolition basé sur la physique, avec le temps d'explorer et de planifier votre stratégie avant d'allumer les feux d'artifice et d'essayer de garder le gestionnaire à l'écart. Hôtel R&R n'est vraiment pas ce qu'il paraît être. Avec son côté bourrin mais aussi stratégique, les bonus qui sont vraiment un gain non négligeable lors des parties et les armes délirantes que l'on veut au moins essayer une fois, il assume malgré un départ difficile nous donner envie de persévérer pour en découvrir toujours plus à son sujet. Bien entendu, nous ne sommes pas là sur un triple A. Mais il est fait avec envie et beaucoup de recherches sur la manière de jouer. Fun par moment, mais il faut se prendre au jeu. Et cela dépendra surtout de ce que vous attendez de vos jeux VR. Fan de simulation, passez votre chemin, on en est loin. En revanche, si vous êtes un fan de scoring à la recherche d'un jeu fun et décalé avec un minimum de réflexion, on pense que vous pouvez vous laisser tenter. Mais attention à la barrière de la langue. La version PSVR n'était pas complètement traduite. Sortie cette semaine de Venn VR Adventure, un jeu de plateforme plutôt sympa développé par Damian Bogzek, que l'on a attendu sur PSVR pendant un bon moment, mais qui n'est jamais arrivé. Découvrez Venn et sa planète inconnue envahie par Bruce Nelson, l'ennemi cherchant à détruire le monde magique environnant pour s'approprier l'énergie qui lui offrira l'immortalité. Soyez héroïque en aidant Venn à sauver sa planète de la destruction. Coopérez étroitement avec Venn pour sauver son monde en utilisant tous les éléments à votre disposition. Faites preuve d'héroïsme et la planète de Venn échappera à la destruction. Plongez dans un monde magique envahi par les machines et les ennemis mortels où les pièges et les dangers guettent à chaque recoin. Sauvez tous les petits compagnons de Venn, lancez-vous un défi et rejouez chaque niveau dans de nombreux modes de jeu, dont un contre la montre, puis comparez-vous aux autres joueurs aux classements mondiaux. Say avait testé le jeu lors de sa sortie sur SteamVR en janvier 2021. De très bonnes idées, mais un gameplay plutôt punitif était à déplorer à l'époque. On espère que le titre aura été un peu corrigé pour cette version PSVR 2 de 2023. La semaine dernière, on vous parlait de 4VR Pool, le jeu de billard en VR. Cette semaine, c'est au tour de 4VR Ball, le jeu de bowling, de faire son apparition directement dans les sorties de la semaine. Toujours développé par 4VR Games. Amusez-vous en famille et entre amis avec le bowling en VR ultime. Découvrez 8 pistes, la lune, Tiki, l'Atlantide, etc. et débloquez les boules pour trouver chaussures à votre pied. Hissez-vous en haut du classement et remportez les défis et événements hebdomadaires. 8 pistes et plus de 200 boules à collectionner. Des huilages, centré poids de boules différentes grâce à un système de calcul unique. Tout le monde peut y jouer, amusez-vous à trouver les boules cachées et les easter eggs. Cette semaine également, sortie du jeu Breachers, développé par le studio Triangle Factory. Breachers est un FPS tactique dans lequel vous devrez préparer votre intervention ou planifier votre défense en équipe et triompher dans des combats rapprochés intenses. Incarnez un agent ou un rebelle, apprenez à maîtriser des gadgets sophistiqués, personnalisez votre arsenal létal et terrassez vos adversaires. Bon, visiblement, le studio ne pensait pas que le jeu allait sortir si vite. Sans prévenir, d'après le studio, PlayStation aurait mis en ligne Breachers dans une version encore non aboutie. Il a déclaré juste après sa sortie Il y a un peu plus d'une demi-heure, à notre grande surprise, la version PSVR 2 de Breachers a été mise en ligne. Il s'agit malheureusement d'une version plus ancienne datant d'avant la mise à jour de Arctic Map. Nous avons mis en service certains serveurs pour cette ancienne version afin que les gens puissent au moins jouer en ligne. Mais c'est sans jeu croisé, ni Arctic, pour le moment. Nous contactons PlayStation pour que notre dernière version soit prête et opérationnelle le plus rapidement possible. Merci pour votre compréhension. Les premiers retours sur cette première version parlent d'un jeu flou qui sera donc sans doute corrigé très bientôt. Un peu de patience. Dispo depuis le 21 décembre, le Tetris-like VTRIX World développé par le studio Vagabond Interactive vient lui aussi de sortir. Profitez du jeu seul avec les modes arcade et campagne ou avec vos amis avec les tout nouveaux modes coopératifs et multijoueurs compétitifs en ligne. Mode campagne, devenez le champion de VTRIX Worlds en relevant de nombreux défis à travers le monde. Multijoueurs compétitifs pour éclater vos amis au calme. Multijoueurs en coopération, partagez un puzzle avec un ami. 4 modes arcade, meilleur score, atteignez le score le plus élevé possible en 5 minutes. Contre la montre, atteignez le score cible le plus rapidement possible. Mode survie, jouez aussi longtemps que possible. Mode libre, pas de contraintes de temps, détendez-vous et profitez du voyage. Adaptez votre stratégie à nos nouvelles formes spéciales, l'éphémère et la résistance. Besoin d'un petit coup de pouce ? VTRIX WORLD à ce qu'il vous faut avec des tout nouveaux power-ups. Et on termine ce tour des sorties de la semaine avec l'arrivée le 18 décembre de Gun Club VR Reloaded du studio Next Gen Reality. Le titre est proposé au tarif de 25 euros, c'est un champ de tir virtuel avec un arsenal complet pour les fans de la gâchette. Le studio annonce une définition largement améliorée offrant, je le cite, l'image la plus nette. Au programme, bac à sable maintenant disponible, aucune limite, aucune règle, il suffit d'attraper une arme et de commencer à dézinguer. Des modèles d'armes reproduits jusqu'au moindre détail et totalement réactifs, reproduisant fidèlement les règles de la balistique que vous pouvez manier, charger, armer et tirer. Débloquer des centaines d'accessoires et d'améliorations pour vos armes, le système de rails Picatinny permet un nombre illimité de personnalisations. Gagnez de l'argent et des récompenses de classement en fonction de vos performances pour progresser. Découvrez des centaines de situations depuis les scénarios de libération d'otages et de snipers jusqu'à l'apocalypse zombie. Le jeu The Infinite Inside du studio Maze Theory vient de faire son apparition sur le store PlayStation. Un objet mystérieux semblable à un monolithe apparaît dans votre maison, se transformant en un portail vers une réalité alternative remplie d'impossibilités géométriques et de défis qui bouleversent l'esprit. Êtes-vous prêt à explorer l'impossible et à découvrir un mystère caché ? Pour l'instant, pas de date annoncée. Ce que l'on sait du jeu, c'est qu'il vous proposera d'embarquer pour un voyage à travers une réalité surréaliste où vous devrez résoudre des énigmes complexes et collecter les clés nécessaires pour progresser. Il s'agira donc d'un puzzle game. Le jeu est annoncé en réalité mix sur Apple Vision Pro, MetaQuest, Epico et en VR sur PlayStation VR 2 et Steam VR. Autre arrivée sur le store, mais cette fois sur le PlayStation Store polonais qui vient nous annoncer la sortie prochaine de Tchernobyl Again, un jeu d'aventure créé en réalité virtuelle basé sur diverses réalités de Tchernobyl qui raconte une histoire de peur et de complot. Pour réaliser Tchernobyl Again, les développeurs du studio Vimagineo ont utilisé des scanners photogramétriques. Ils se sont rendus plusieurs fois dans la zone d'exclusion de Tchernobyl pour capturer la réalité telle qu'elle est. Cela donne au jeu une atmosphère spécifique et emmène le joueur dans un monde totalement différent. Tout a commencé à la centrale nucléaire de Tchernobyl et tout doit donc s'y terminer. L'expérience qui ne s'est pas déroulée comme prévu a pris le contrôle de personnes et d'événements qui ont changé la chronologie de notre monde. Vous incarnez le docteur Olena Ponomarenko, une scientifique qui travaille sur les voyages spatiaux et temporels mais cela ne plaît pas à tout le monde. La mission top secret et dangereuse ne peut pas attendre. Y a-t-il un moyen de se sortir de cette situation ? Elle doit le découvrir, changez l'histoire et relevez les défis que vous rencontrerez à Tchernobyl et Pripyat. Vous ne pouvez pas échouer car le prix à payer est trop élevé. Premier patch de correction pour Arizona Sunshine 2 du studio éditeur Vertigo Games, la version 1.1 apporte un remodelage des niveaux de difficulté avec un mode histoire, ambiance narrative détendue, un mode aventure avec des défis équilibrés pour les débutants en VR, un mode survie déjà plus difficile pour les joueurs VR chevronnés et enfin un mode apocalypse, le mode hardcore qui fait cracher du sang. Ce patch contient également des ajustements d'équilibrage et des améliorations de progression. Les ajustements d'équilibrage incluent des fusils de chasse infligeant plus de dégâts à des niveaux plus élevés et une augmentation des explosions de grenades. Le studio a également écouté vos commentaires et ajouté une option Toggle Grip qui réduit les délais de réapparition, résolut les problèmes de munitions en coopération et améliorer les interactions avec les zombies. Ce patch intègre également des meilleures mécaniques d'escalade, aux expériences de points de contrôle plus fluides, des infobulles aux cosmétiques et aux animations d'armes. Nouvelle mise à jour, Treachery Update pour le jeu Hellsweeper VR édité par Vertigo Games et développé par le studio Mixed Reams. Alors ne nous en voulons pas là. Il y a bien une petite amélioration de définition sur certaines textures, mais le jeu n'est toujours pas beau, bien que son gameplay soit particulièrement efficace. Il faudra donc s'armer de patience et attendre le patch visuel promis par le studio pour le début 2024 pour pleinement profiter du titre. Pour l'instant donc, c'est mieux, mais ce n'est pas encore ça. La semaine dernière, on vous parlait de la nouvelle mise à jour de Firewall Ultra du studio First Contact Entertainment, le patch 1.12. Cette semaine, Firewall Ultra a droit à un nouveau patch, le patch 1.13, nom de code, Operation Bloodline. Cette mise à jour se concentre sur l'introduction d'un premier événement d'opérations saisonniers, l'opération Bloodline, qui intègre des dizaines de récompenses à gagner. Pour faire bref, accéder au menu Opérations via la route noire, débloquer les niveaux premium en achetant HopPass, comprend 20 niveaux gratuits, 40 niveaux premium, terminer les missions d'opération pour gagner des clés de piratage et débloquer des récompenses, comprend une nouvelle arme principale SMG, le Sten, comprend le nouvel entrepreneur Ruby, la compétence de Ruby augmente les récompenses cryptographiques, permet de voler la cryptographie des ennemis éliminés et de pirater les plateformes minières plus rapidement. Les récompenses incluent également des lots crypto, des jetons crypto doubles et des jetons de réputation double. La personnalisation des cartes de joueurs avec des icônes et des arrière-plans d'opérations est désormais disponible, et une personnalisation étendue des armes, notamment des bibelots et des réticules, est désormais disponible. Vous le savez, le mode VR injector Unreal Engine de Predog est en train de faire pas mal parler de lui en ce moment sur PC. A cette occasion, la chaîne YouTube ReCentered Podcast a décidé d'inviter un certain Alex qui est présenté comme étant l'un des cobayes de Predog, qui teste donc l'injector en ce moment. Ce qui nous a interpellés dans cette vidéo, c'est que ce fameux testeur Alex attire notre attention sur une de ses découvertes dans le code source du jeu Robocop Rock City développé par le studio Theon, disponible sur Xbox Series, PlayStation 5 et PC. Le modeur déclare qu'il a identifié un certain nombre de lignes de code faisant référence à une version en réalité virtuelle à la première personne dans le code source original du jeu. Le présentateur lui demande alors s'il pense que ce code est lié à une éventuelle version pour le PSVR 2 de Sony, ce à quoi le testeur Alex répond de manière affirmative. Pour lui, ce code montre clairement que le studio a travaillé et a fait des essais sur Robocop dans un mode à la première personne pour la VR et que d'après lui, ça pourrait être lié à une éventuelle version sur PSVR 2 à venir. Bien entendu, il peut se tromper, voilà la raison pour laquelle nous avons placé cette information dans la rubrique des rumeurs. L'info reste cependant très intéressante, Robocop Rock City pourrait être un de ses jeux hybrides VR que l'on attend sur PS5. L'avenir nous dira si ce fameux Alex a visé juste, histoire à suivre donc. Une nouvelle étude, Domdia, signale un ralentissement majeur du marché de la réalité virtuelle grand public. Les ventes de casques ont subi une baisse de 24% en 2023, tombant à 7,7 millions d'unités contre 10,1 millions en 2022. Des nouvelles baisses de 13% sont attendues en 2024 et 2025, marquant une période difficile pour l'industrie de la réalité virtuelle avant une résurgence prévue à partir de 2026. La base installée Active Mondial est restée stable à 23,6 millions de casques VR en 2023 et seule une croissance marginale est attendue d'ici 2028, ce qui signifie un marché en stagnation. Une confluence de facteurs a conduit à la triste performance de 2023. Les pressions inflationnistes ont eu un impact sur les dépenses des consommateurs, aggravées par une baisse progressive par rapport aux pics induits par la pandémie de 2021. De plus, la sous-performance des trois casques essentiels, à savoir le MetaQuest 3, le Sony PlayStation VR 2 et le Pico 4, a aggravé le ralentissement en 2023. Le contenu AR limité de Meta et le prix de 500 dollars du Quest 3 ont découragé les mises à niveau et n'ont pas réussi à attirer de nouveaux utilisateurs. Le PSVR 2 manquait de jeux convaincants, ce qui a conduit à une adoption plus lente que son prédécesseur, aggravé par le changement d'orientation de Sony vers l'expansion des périphériques PS5. Pendant ce temps, les ambitions réduites de BeatDance en matière de réalité virtuelle ont considérablement affecté Pico, entraînant l'annulation de projets et un manque de contenu VR compétitif malgré un matériel Pico 4 bien accueilli. Et pour finir, on était plutôt bien partis, Noël était là, Resident Evil 4 est arrivé sur PlayStation VR 2, et comme on vous le disait tout à l'heure, le PSVR 2 est maintenant commercialisé en Inde depuis le 8 décembre. Mais comme on n'arrive jamais à avoir un ciel bleu dans ce monde du PSVR 2, il faut bien que quelqu'un vienne poser son nuage en plein milieu. Cela pourrait sembler presque de bonne guerre venant d'un concurrent ou de quelqu'un qui se fout littéralement de la VR. Cela est toujours plus inquiétant quand ça vient du vice-président du marketing mondial de PlayStation, Eric Lampel. Le 31 octobre 2023, Lampel s'était déjà illustré avec une intervention en double lecture. Il avait annoncé La réalité virtuelle est un secteur essentiel pour notre entreprise. C'est un domaine crucial pour l'innovation. Cependant, elle ne représentera pas l'unique manière de jouer pour nos utilisateurs, mais je suis heureux que nous y participions. Il existe des expériences passionnantes dans ce domaine et les joueurs les apprécient énormément. Malgré cela, c'est un secteur émergent pour nous. Nous aspirons à en faire partie, mais ce n'est pas le principal axe sur lequel nous nous concentrons pour le moment. Notre priorité reste la PlayStation 5. Bon, on peut se dire que c'est une petite erreur de communication et que tout va rentrer dans l'ordre. Eh bien non. Eric Lampel vient de revenir à la charge avec un tas de sous-entendus à plusieurs lectures le 20 décembre dans le Financial Times. Il a déclaré Le PSVR 2 est une catégorie un peu difficile en ce moment, même si ses propres ventes se déroulent bien. Sony reste attachée aux produits de réalité virtuelle, mais je pense qu'il y avait généralement des attentes plus élevées quant à ce que la réalité virtuelle apporterait au jeu. Lampel utilise ici l'imparfait. Il y avait des attentes et pas il y a des attentes. Comme si le PSVR 2 était déjà mort. De plus, est-ce le bon moment ou au contraire le pire moment pour venir encore fracasser le PSVR 2 de la sorte, alors que cela ne fait que 12 jours qu'il a été lancé en Inde ? On peut se demander où est sa stratégie-là ? Ses paroles sont du pain béni pour tous les détracteurs de la VR, tous les concurrents du PSVR 2 et tous les médias spécialisés VR d'une autre marque. Ses paroles, venant du vice-président du marketing mondial de PlayStation, sont très très loin de rassurer. On dirait plutôt une préparation mentale pour les investisseurs pour les préparer à des mauvais résultats à la fin du bilan fiscal du groupe Sony à la fin du mois de mars 2024. Visiblement, ce bonhomme-là ne regarde que les chiffres. Il n'a pas dû passer plus de 15 minutes avec un PSVR 2 sur la tête, ni se rendre compte que ce n'est pas avec 61% de jeux autonomes et 30% de remaster PSVR dans son catalogue et sans Blood & Truth ou Astrobot dans ses remaster PSVR que Sony arrivera à rassurer et surtout à imposer son PSVR 2 auprès des joueurs PS5. Les chiffres de vente tomberont un jour et à ce moment-là, il sera inutile de balancer des punchlines du genre « le public ne voulait plus de VR » ou « le public avait des attentes exagérées ». Sony sait ce qu'il doit faire pour dynamiser les ventes de son PSVR 2 des jeux hybrides. S'il ne fait rien, il aura étouffé le bébé sous un oreiller volontairement. Que veulent dire ces deux interventions de Eric Lempel ? En réalité, le vice-président du marketing mondial de PlayStation est juste en train de prévenir que le PSVR 2 n'arrivera pas à atteindre les 2 millions d'unités vendues à la fin de l'exercice fiscal, fin mars 2024. Malgré un démarrage plutôt canon du PSVR 2 dépassant de 8% les chiffres du premier PSVR sur ces 6 premières semaines, le public n'a pas suivi certainement à cause de son prix mais aussi d'un catalogue ne correspondant pas aux attentes des joueurs PlayStation. Voilà les amis, les news en vrac c'est terminé pour cette semaine. Passez un excellent week-end et d'excellentes fêtes de fin d'année en famille et on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle émission. Sous-titrage Société Radio-Canada